... Cette voix suppliante ne cajole plus nos oreilles depuis le mercredi 15 avril 2020. Ces jours-là, Kinshasa vit dans la puenteur du coronavirus. Confinement, stress, soucis, mais surtout la peur de la mort. C'est désormais la République démocratique du Congo qui enregistre son premier cas de Covid-19. Des dispositions sont prises à tous les niveaux afin d'aider le gouvernement à éradiquer cette pandémie de l'heure. Les nouvelles médiatiques ne sont pas bonnes. Et celle du décès de Mgr Gérard Mouumba est un couteau qui a transpercé les cœurs. Quand je m'apprêtais à l'appeler le mardi 14 avril, et on apprend que Mgr allait très mal et qu'il ne pouvait pas recevoir les appels, il était en soins intensifs et il ne pouvait pas être joint. Et le mercredi matin, le 15 avril, nous apprenons comme une nouvelle qui était comme pour nous, une foudre qui tombait sur nous. On nous dit, Mgr Gérard, ça m'est allé. A la clinique Alima, où il lutte contre le Covid-19, la mort a cru éteindre cette grande lumière qui a étouffé les mâles durant 82 ans d'existence. Mais elle s'était trompée, car 4 ans plus tard, Saint Mougère, pour les intimes, vit encore dans les cœurs des Congolais. Chaque année, le 15 avril est devenue l'occasion, non pas de pleurer, mais de célébrer un héros de la foi, ses premiers chefs de la maison civile du président Félix-Antoine Tshisekedi. Le Prélat a dirigé cette importante structure présidentielle du 21 mai 2019 au 15 avril 2020. Ici, il est immortel, imposé et maintenu dans les souvenirs au travers de ses salons VIP baptisés en son nom. Son successeur, le docteur Bruno Miteoningé, n'a jamais cessé de se rémémorer un homme de caractère. Dans l'humilier religieux, on garde à l'esprit l'image d'un fervent défenseur des valeurs positives. Je l'ai connu comme prêtre et comme évêque. Comme prêtre, le premier contact avec lui, c'était en 1985, pendant que j'étais séminariste en stage à Inongo. Il est venu prêcher la retraite à nos sœurs. Alors, il était recteur du grand séminaire. J'ai découvert à lui un homme très affable, très sensible, un pasteur. Et comme évêque, cela a été confirmé. Il y a l'un ou l'autre secrétaire de commission qui est passé chez lui au diocèse. Alors là, on a eu le témoignage selon lequel il vivait avec les orphelins, avec les enfants dans son évêché. C'était vraiment une ambiance assez familiale. C'est pour dire combien il y avait un cœur sensible, un cœur de pasteur. Une personnalité de formation pluridisciplinaire, beaucoup plus trempée dans la vie concrète de notre société. Et c'est pour ça qu'on l'appelait, dans les années qui ont suivi, pour qu'il puisse entrer au grand séminaire, on l'appelait Moulon-Rechi, parce que c'était quelqu'un qui avait suivi cette formation-là. Gérard a été le premier à stimuler des compositions musicales de Louba pour chanter le propre des messes. Quand je dis le propre des messes, c'est-à-dire ce qu'il a dit, c'était chanter dans le Grégorien, comme l'entrée, le Troïque, le Graduel, c'est-à-dire le psaume après la première lecture, tout ça c'était des textes propres qui étaient chantés en latin. À part sa simplicité, sa proximité avec les gens, sa droiture d'intention, son honnêteté, honnêteté même dans la manière de vivre ses engagements sacerdotaux, M. Gérard nous a aussi ouvert la brèche de celui qui aime l'Église. Un homme sobre, simple, humble, généreux et honnête, tant des qualités qui l'ont accompagné jusque dans son repos éternel. C'est ici, dans ce modeste et calme cimetière ecclésiastique du grand séminaire C'est André Kagwa qui repose le tout premier évêque africain victime du coronavirus. Mort dans les calmes du confinement, unimé dans l'intimité familiale, reposant dans la fraîche douceur de ses grands séminaires, tout a concouru à faire de lui un éternel homme sobre. Plus qu'impossible d'oublier Tatoumoukoubi, entendez berger, surnom affectué, lui collé par les nombreuses âmes dont il a pris soin au diocèse de Mueka, qu'il a dirigé pendant 28 ans, soit du 9 juillet 1989 au 18 février 2017. Plus de deux décennies, plus tôt toute une vie consacrée à l'œuvre pastorale. Parmi ses âmes, il y a ce nombre de prêtres qu'il a formés au grand séminaire de Kabwe dans l'archidiocèse de Kananga et au philosophe Saint-François-Xavier de Diocèse de Mboujimaï. D'ailleurs, dans son évêché, il a augmenté le nombre de prêtres de 6 à 55, le nombre de paroisses de 5 à 16, en plus de la création d'un petit séminaire et de nombreuses écoles primaires et secondaires dans ces territoires de la province du Kassai. Une œuvre mémorable pour un père qui sentait toujours l'odeur de ses brébis et l'un des rares prophètes reconnus et célébrés chez eux. Le témoignage de sa bienveillance n'est pas à rechercher dans sa famille biologique. On avait besoin de venir auprès de lui quand on avait besoin d'un calme et de la paix intérieure. C'est ce que je peux vraiment reconnaître. Et le plus fort. Quatrième d'une fratrie de neuf enfants, Gérard a vite choisi la prêtrise à l'opposé de son grand frère politicien, Etienne Tisekedi. Mais les destins de ces deux-là semblent s'être croisés à bien des gares. Les deux sont morts un mercredi. Ils ont tous étudié à l'Ovanium. L'opposant, souvent muselé, savait que son petit frère des religieux ne pouvait échapper aux interpellations des services de sécurité. Parce qu'un moulouma en cache un autre, Gérard comme Etienne se distingue par leur esprit révolutionnaire contre toute forme d'injustice. Gérard fut un des organisateurs, et pour vous donner un exemple concret, il fut un des organisateurs de la marche historique, des prêtres du Junaï, une marche contre la mauvaise administration. Et cette marche a commencé à la cathédrale et s'est terminée à l'évêché. Et en tête de la colonne de cette marche-là, un prêtre tenait un écriteau où étaient portés ces mots, Malumatome. Je suis toujours resté impressionné par sa recherche de la justice. La justice sociale était pour lui, disons, ce chemin-là, qu'il avait choisi. Chez nous ici, nous parlons de Dutatila ou de Lula di Abouakana. Et il faisait partie de ceux qui étaient vraiment sur les fronts et qui devaient combattre dans les Dutatila di Abouakana. Donc en fait, ce qui est devenu justice, c'est paix, mais c'était surtout sur la justice. 1er février 2017, date du décès de Tiseke Dua Moulumba, Moulumba Kalimba, les jeunes frères qui, du reste portent le nom de leur père, révèlent la posture du père des familles pour exécuter la délicate mission d'organiser les obsèques de l'impérissable Hachichi. En mai 2019, quelques jours après sa nomination à la maison civile, il réussit à organiser de plus belles manières ses funérailles. Et pour perpétuer les idéaux du sphinx délimité, il lance la fondation Etienne Tisekedi. 4 ans après sa mort, les devoirs de conjuguer sa vie au superlatif s'imposent encore. Gérard Moulumba reste un exemple d'un combattant du bon combat. Il aura de son vivant prêché par l'exemple. S'il faut enseigner la discrétion et la sobriété, Mougère est un matériel didactique approprié. La simplicité faite chère a été, certes, emportée physiquement par la mort, mais son parcours vital et son œuvre des bergers, d'une voix criarde, demandent à la mort de montrer son aiguillon. En réalité, Mougère est mort sans mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada